Musique Mia et la pomme à Montréal au parc Frédéric-Bac, vive avec les coyotes. Le coyote est présent sur l'île de Montréal depuis plusieurs années. Il joue un rôle important dans le métier de l'équilibre écologique. De nature timide, il ne représente généralement pas de danger pour la sécurité de la population, tant que certaines consignes sont respectées. Quelques précautions à prendre. N'approchez pas et ne nourrissez pas les coyotes. Habituer les enfants à ne jamais s'approcher des animaux sauvages, c'est très dangereux. Gardez les chiens en laisse dans les parcs et circulez uniquement sur les sentiers aménagés. Que faire si vous croisez un coyote? Gardez votre calme, laissez à l'animal l'espace nécessaire pour s'enfuir. Si le coyote ne part pas ou s'il a une réaction agressive, donnez-vous un air imposant en levant les bras. Faites du bruit pour l'apeurier. Éloignez-vous en reculant lentement et en gardant un contact visuel avec l'animal. Évitez de lui tourner le dos pour courir. Sous la recommandation du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, la Ville de Montréal avait mandaté un trappeur pour capturer les coyotes qui posent problème. Depuis le début des interventions, 12 coyotes ont été capturées, 2 ont été abattues, 3 sont morts à la suite du piège mal fait et 7 ont été relâchées en Montérégie. Contactez la centrale SOS Bracognage au 1-800-463-2191 pour rapporter un incident ou composer le 911 en cas d'urgence. Sous-titrage ST' 501